Salut le maître de la danse ! Alors je viens de faire la correction d'un des couples qui participe au défi de 6 semaines pour une ouverture de balles sublimes de son salon et une des corrections que je leur ai faites c'était de faire attention au public, je vous montre. En fait il y a des mouvements importants qui sont des mouvements qu'on appelle picture, donc des mouvements images c'est un peu le moment où souvent le photographe va faire les plus belles photos parce que c'est des mouvements un peu figés dans le temps et qui sont importantes. Et les mouvements picture, les mouvements images, il faut vraiment qu'ils soient face au public et en fait il y a des mouvements images qui m'ont fait face caméra comme si c'était moi le public, comme si c'était la caméra le public il y a des mouvements qui m'ont fait vraiment décaler sur le côté. Et elle m'a fait la remarque que en fait dans la conception dans l'organisation de la salle lorsqu'ils vont faire leur ouverture de balles, ils auront des invités en U et dans ces cas là en fait il y a une règle à respecter parce que parfois ça arrive, parfois vous avez même du public en rond autour de vous il faut quand même respecter comme si vous aviez du public qu'en face. C'est super méga important parce que sinon c'est pas possible ce sont des règles de danse, ce sont des règles un petit peu qu'on ne peut pas déroger quand on parle de chorégraphie et vraiment vous devez faire attention que vos mouvements les plus importants, tous les mouvements effet wow et tous les mouvements effet picture, ils soient vraiment pour le public qui est en face de vous vous devez faire à part pour les publics qui sont sur les côtés et peut-être même le public qui est derrière vous c'est à ça qu'on reconnaît aussi un professionnel et surtout on n'oublie pas de nous suivre et de s'inscrire en lien en bio à l'atelier gratuit de 55 minutes en live je suis vraiment en live, les 7 clés pour une ouverture de balles réussies qui est 100% pour débutants voilà, à très vite